Dans une décision rendue à cinq juges contre deux, la Cour suprême ordonne la tenue d'un nouveau procès pour Frank Tayo Tampouba. Ce résident permanent de la Colombie-Britannique avait été reconnu coupable d'agression sexuelle en 2019 et condamné à 90 jours de prison à l'issue d'un procès en anglais. Or, M. Tayo Tampouba, dont la langue maternelle est le français, aurait dû, selon l'article 530 du Code criminel, être informé par le juge de son droit à un procès dans la langue officielle de son choix, ce qui n'a pas été le cas. La Cour d'appel avait plus tard confirmé le non-respect de ses droits linguistiques, mais refusé la tenue d'un nouveau procès, estimant que le plaignant n'avait pas démontré qu'un tort avait été causé. Ce n'est pas une révolution ou un virage, mais... Pour cet expert, cet arrêt vient renforcer les droits linguistiques au pays. On indique bien qu'il ne faut pas en mettre trop sur les épaules de l'individu qu'une fois que le droit n'est pas respecté, c'est à l'état de prouver qu'on est dans des circonstances où peut-être il faudrait s'adapter. Cette décision survient donc 25 ans après l'arrêt Beaulac, considérée comme un tournant dans l'accès à la justice dans la langue de son choix. L'Association des juristes francophones de la Colombie-Britannique se réjouit de la décision, mais rappelle qu'il reste beaucoup à faire pour assurer le respect de ce droit. Je peux vous dire que c'est difficile d'avoir un procès en français parce qu'on n'a pas beaucoup de juges qui peuvent entendre une cause en français parce qu'ils ne parlent pas français. Alors ça, évidemment, ça occasionne des délais supplémentaires. De son côté, l'avocat de M. Tao Tempouba se réjouit de cet arrêt qu'il qualifie d'historique et qui confirme l'obligation pour les tribunaux de s'assurer que les accusés comprennent réellement leur droit à un procès dans la langue officielle de leur choix. Ici Francis Plourde, Radio-Canada, Vancouver. Au revoir.